Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Juridiquement, une émission coproduite avec l'Ordre des Avocats du Mans, représentée à cette antenne par Cécile Frogey-Warty, bâtonnière du barreau du Mans. Cécile Frogey-Warty, bonjour. Bonjour Valérie. Alors chaque mois, pour nos auditeurs dans Juridiquement, vous nous proposez de décoder un ou plusieurs points de droit que nous rencontrons tous un jour ou l'autre dans notre quotidien. Le titre de l'émission d'aujourd'hui est « Je construis ma maison ». Nous allons donc creuser ce sujet, un sujet d'importance auquel bon nombre d'entre nous ont peut-être déjà été confrontés. Précisons que, juridiquement, en matière de construction, un particulier n'a réellement le choix qu'entre deux types de contrats. Le CCMI, acronyme de Contrat de Construction de Maisons Individuelles, et le Contrat de Maîtrise d'Oeuvre. Alors, tout d'abord, Cécile Frogey-Warty, que recouvre la réalité de ces deux contrats ? Je vous propose de commencer par le Contrat de Maîtrise d'Oeuvre. Alors, le Contrat de Maîtrise d'Oeuvre, c'est le premier choix qui peut s'offrir à vous. Il s'agit en réalité de confier à un maître d'oeuvre, quelquefois qui est lui-même architecte, mais c'est un maître d'oeuvre. Vous lui confiez votre projet en lui indiquant ce que vous souhaitez, quel type de maison, quelle grandeur, les matériaux que vous souhaitiez utiliser. Et puis, il le monte en avant-projet. Il vous propose des plans, il vous propose des images, et il vous propose un budget. Son rôle, normalement, est uniquement de faire ce projet, puis ensuite le suivi du chantier. Il ne réalisera pas lui-même les travaux, bien entendu. Il y aura donc d'autres entreprises qui interviendront, avec un autre contrat qui devra être signé, voire plusieurs contrats. Dans cette réalité-là, vous avez un contrat que vous signez avec le maître d'oeuvre, puis ensuite des contrats que vous signez avec les entreprises qui viendront réaliser les travaux en réalité. Petite question, Cécile Froger-Warty. Si je construis ma maison, je fais appel à plusieurs maîtres d'oeuvre, je fais un petit peu le tour de ce qu'on peut me proposer, on me propose des plans, et puis finalement, je choisis un maître d'oeuvre qui n'est pas forcément celui qui a réalisé des plans. Est-ce que ce maître d'oeuvre-là, est-ce que je suis obligée de lui payer les plans qu'il a réalisés ? Tout dépend. Quelle est la relation contractuelle que vous avez ? En réalité, dès que vous sollicitez un maître d'oeuvre, certains le font gratuitement, et d'autres peuvent vous demander un accompte, voire une avance, qui signifie que le travail qu'il fait et les devis qu'il vous fait sont des devis payants. Donc le plan qui est fait fait partie de ce devis payant. Et puis vous avez d'autres professionnels qui commencent à travailler et vous font des devis qui ne vous font pas payer. D'accord. Donc tout ça, c'est au cas par cas, en fonction de la personne avec laquelle on traite. Tout dépend des relations que vous avez, des écrits que vous échangez avec le maître d'oeuvre en question. Et donc, pour ce contrat de maîtrise d'oeuvre, des plans, construction de la maison, en tant que particulier, je suis qui dans cette relation ? Alors, vous êtes ce qu'on appelle le maître d'ouvrage. Quoi qu'il arrive, celui qui va être propriétaire et qui fait construire s'appelle le maître d'ouvrage. C'est ce que vous pouvez voir dans tous les textes. En réalité, quand on est en face d'une maîtrise d'oeuvre, le maître d'ouvrage a quand même un rôle très important. Dire que vous avez beau être un particulier et ne pas être un professionnel de la construction, vous devez être en choix réellement et en responsabilité sur le choix de vos entreprises. D'accord ? Pour la simple et bonne raison que le lien contractuel que vous avez est direct avec les entreprises qui font les travaux. Donc il faut quand même avoir un minimum de surveillance et d'implication dans la construction, puisque vous allez devoir payer les entreprises au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Donc il faut quand même aller voir où on en est et comment ça se passe. Et puis surtout, vérifier que chacune des entreprises que vous avez fait travailler est bien assurée à bien l'ensemble des documents obligatoires, puisque là, vous avez vraiment plusieurs intervenants. Et alors, en fin de chantier, moi, maître d'ouvrage, la réception des travaux est organisée en présence des différentes entreprises. C'est moi qui signe. Donc le jour où je signe la réception des travaux, est-ce que si je signe une réception des travaux en disant « Ok, tout va bien », mais que je constate par la suite des sources d'insatisfaction dans la réalisation, est-ce que je peux encore faire quelque chose ? Bien sûr. Alors, que ce soit en maîtrise d'œuvres comme en CCMI, même s'il y a encore une autre particularité en CCMI, mais en réalité, quand les travaux sont finis, on fait ce qu'on appelle la réception. Souvent, d'ailleurs, on appelle ça la remise des clés. C'est le jour de la remise des clés. Vous faites donc un état des lieux, vous faites le tour de la maison, et il n'y a que vous, maître d'ouvrage, donc client, qui pouvez décider si vous acceptez la maison dans l'état où elle est, ou si vous souhaitez faire des réserves. En notant « Telle porte est à changer », « Tel carrelage ne va pas », vous voyez, des réserves que l'on peut voir, des choses qui ne vous conviennent pas. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous faites le tour, vous ne voyez rien de particulier, vous signez votre réception en disant « J'accepte la maison et les travaux sont finis », vous avez ce qu'on appelle la garantie de parfait achèvement qui enclenche derrière. C'est-à-dire que pendant une année, vous allez pouvoir, quand vous allez constater des choses qui ne vont pas et qui n'étaient pas visibles le jour de la réception, vous allez pouvoir demander à ce qu'on revienne et qu'on achève parfaitement. C'est pour ça qu'on l'appelle la garantie de parfait achèvement. Les entreprises vous doivent l'achèvement parfait pendant une année. Donc vous pouvez encore faire des réserves, si on veut, en tout cas, postérieurement pendant un an. Oui, étant donné que moi, je ne suis pas le super professionnel dans tous ces corps de métier-là, mais que je n'ai fait que les coordonnées en tant que maître d'ouvrage, donc. Tout à fait. Et encore, vous avez le maître d'œuvre qui est impliqué, puisque lui devait assurer le suivi des travaux. Alors, donc, deuxième possibilité. Je construis ma maison et je décide de partir sur un CCMI, c'est-à-dire le contrat de construction de maison individuelle. De quoi s'agit-il et quelles sont les différences avec notre contrat de maîtrise d'œuvre ? Alors, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan est un moyen de faire construire votre maison que l'on connaît bien. C'est souvent le constructeur de maison. C'est un contrat qui est très encadré par la loi. Il y a une loi qui est obligatoire et qui doit absolument s'appliquer dans ce cadre-là. En réalité, vous construisez une maison et vous confiez l'intégralité de la réalisation à une seule entreprise, votre constructeur. Si lui fait intervenir d'autres corps d'État, un électricien, un plombier, peu importe, dans la maison, vous n'en êtes pas responsable. Vous n'avez qu'un seul contrat. C'est celui que vous signez avec votre constructeur. Et alors, en matière de garantie de parfait achèvement, le jour de la remise des clés, je n'ai qu'un seul interlocuteur. Ça se passe comment ? Je suis toujours maître d'ouvrage. Alors, on est toujours maître d'ouvrage, quoi qu'il arrive. Nous sommes le maître d'ouvrage. Alors, même avant la réception, en réalité, il y a une vraie différence parce que là, vous n'intervenez pas sur le chantier. Le constructeur est responsable de tout, même pendant le cours de la construction. Par contre, vous avez le droit de venir sur le chantier à chaque appel de paiement. C'est-à-dire que la loi a organisé les choses de telle manière que vous ne payez votre maison et vos travaux qu'en fonction d'un calendrier et d'un échéancier qui est prévu par la loi. On ne peut pas vous obliger à payer la moitié du prix de votre maison dès le départ et dès la signature du contrat. Il y a vraiment un échéancier qui est prévu, qui est dans les textes. On ne peut pas vous demander autre chose. Donc là, vous venez vérifier quand même qu'au moment où on vous demande le paiement, on en est bien arrivé à ce stade des travaux jusqu'à la fin. Et puis, la réception, c'est le jour où vous êtes seul avec votre constructeur puisque c'est votre seul interlocuteur. Et de la même manière, c'est vous, maître d'ouvrage, qui choisissez si vous acceptez les travaux comme ils ont été faits ou si vous décidez de ne pas accepter tout simplement ou alors d'accepter avec des réserves. La différence avec le contrat de maîtrise d'œuvre, c'est que dans ce cadre-là, la loi a prévu que vous aviez, en plus des réserves que vous pouviez faire le jour même, un délai de sept jours pour signifier les réserves que vous avez pu voir dans le cadre de la vie de la maison dans les sept jours qui arrivaient. En réalité, ces sept jours-là vous permettent aussi de dénoncer des réserves que vous avez pu voir réellement le jour de la signature, enfin le jour de la réception. Mais on se retrouve souvent, malheureusement, dans une situation où les gens de peur de ne pas avoir les clés, puisque c'est cette fameuse remise de clés, n'osent pas signifier de réserve parce qu'ils ont un peu la pression et qu'ils ont peur de ne pas pouvoir intégrer leur maison. Donc avec ce délai de sept jours, vous attendez un petit peu, vous prenez vos clés et puis dans les sept jours, vous renvoyez un bon petit recommandé pour dénoncer les réserves que vous avez réellement vu. Un petit recommandé avec l'accusé de réception, précisons-le. Tout à fait. Et alors le CCMI, ce contrat-là, a une spécificité vraiment intéressante. Vraiment intéressante et très importante. C'est la garantie de livraison à prix et délai convenu. C'est-à-dire qu'en plus, et ça c'est réellement obligatoire, en plus d'avoir un suivi, dès la fourniture et dès la conclusion du contrat, le constructeur doit vous délivrer cette garantie qui est délivrée par un établissement financier particulier qui vous garantit le fait d'avoir, quoi qu'il arrive, votre maison terminée au prix et au délai qui était convenu. Si le constructeur venait à tomber en procédure collective, par exemple, ou arrêter les travaux, ou prenait trop de retard et de délai, vous pouvez, avec un simple recommandé, actionner la garantie et le garant reprend la suite. Il vous paie les pénalités de retard, il met en place les entreprises qu'il faut pour finir les travaux, vous avez la certitude que votre maison sera terminée au prix et au délai convenu. Et ça, c'est très important en la matière. Alors on l'aura compris, pour davantage de sérénité, on va opter pour le CCMI. Mais alors, comment être sûr que c'est bien ce type de contrat que l'on signe ? Alors, ça c'est très important, parce que souvent, vous avez des entreprises, des maîtres d'œuvre, qui s'appellent constructeurs. La différence, c'est simple, pour être certain, réellement, que vous êtes bien en présence de ce CCMI, c'est la garantie. En réalité, il faut que la garantie vous soit donnée et qu'elle soit notée dans le contrat. Et le contrat de CCMI, c'est un modèle obligatoire imposé par la loi. Si, dans votre contrat, il n'est pas fait mention de cette garantie, il faut impérativement vous poser la question. Et n'hésitez pas à aller voir un avocat. C'est la garantie décennale, c'est ça ? Alors, la garantie décennale, elle arrive, quoi qu'il arrive avec. Ce qui est certain, c'est que c'est la garantie à prix et délai convenu, qui est la vraie spécificité du CCMI. Mais ce n'est pas très long et pas très compliqué d'appeler un avocat pour qu'il regarde juste les deux contrats. Et il saura vous dire si vous êtes bien protégé ou pas. Eh bien, Cécile Froger-Warty, merci beaucoup pour cet éclairage sur la question des types de contrats qu'il existe lorsque l'on veut construire sa maison. Merci Valérie. Quant à vous, chers auditeurs, nous aurons le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouvel opus de Juridiquement. Et en attendant, si vous souhaitez réécouter le podcast de cette émission, rendez-vous sur rcf.fr à la page de l'émission Juridiquement de RCF Sartre. Sous-titrage ST' 501